on n'a pas d'intérêt spécifique à distinguer le score mais il vaut mieux mettre dans ces cas des lettres a ou b comme ça au moins vous êtes sûr que vous êtes bien dans une évaluation nominale et puis après vous pouvez faire des propositions un peu plus fines si vous vous intéressez donc spécifiquement à la tristesse c'est pas du tout triste un peu triste très triste et là vous voyez bien qu'il ya un continuum dans la mesure de ce que vous proposez et on est là de ce qu'on appelle des mesures ordinales ça veut dire que certes il ya une organisation mais elle est dans l'ordre du niveau de sévérité est donc cohérente linéaire dans sa mesure et puis après vous pouvez aussi proposer des intervalles ou proposer des mesures de rapport ou finalement vous allez essayer d'aller encore un peu plus fin dans la mesure de ce qui est évalué pas juste dire je me sens très triste mais par exemple mon niveau tristesse il atteint il me concerne une demi heure par jour trois heures par jour toute la journée du matin au soir ou alors des niveaux de sévérité quand je suis cafardeux c'est juste un peu de blouse vague à l'âme jusqu'à j'ai envie de mourir et donc vous pouvez proposer comme ça des choses qui sont un peu plus précises dans les concepts qui va vous permettre alors de plus en plus d'avoir des mesures plus fines dans les statistiques des résultats de chacun de ces évaluations bien entendu aucun est neutre vous avez à chaque fois avantages inconvénients si vous faites des choses très simples très caractérale je suis triste je suis heureux ça va être très facile à utiliser par exemple tout le monde va le remplir si je propose un questionnaire et que ça vous prend dix secondes et que les concepts sont évidents pour vous vous n'allez pas dire on va pas s'emmerder à remplir des questionnaires si je vous propose un questionnaire sur 287 items celui sur la personnalité où à chaque fois il ya six propositions ça veut dire 45 minutes d'évaluation alors c'est absolument passionnant parce que ça vous permet effectivement d'avoir des reflets de votre personnalité qui est un concept pour le moins compliqué mais bien entendu vous avez un quart au moins de la population qui va pas la remplir alors vous diriez bon ok ça fait quand même 75% ça fait beaucoup de réponses c'est bien et non et c'est quoi le problème alors dans ces cas là pourquoi c'est un problème qui n'est pas 100% de réponses vous avez très bien répondu tout à l'heure à nouveau je vous écoute pourquoi voilà alors plus précisément encore c'est le fait de du biais de sélection c'est à dire que qui va avoir du mal à répondre pendant trois quarts d'heure un questionnaire les impatients les impulsifs psychopathe c'est à dire en gros des gens qui ont un profil par site de personnalité spécifique il n'y a pas énormément d'impulsifs psychopathe en médecine enfin il y en a un peu quand même et donc quand dans ces cas là bas on va avoir trois pour cent d'impulsifs on va dire c'est fabuleux les étudiants médecine sont protégés d'impulsivité ben non c'est que les à plus ils sont surtout protégés de remplir les questionnaires donc ça c'est la représentativité donc on a toujours un compromis à faire pour avoir le maximum de reflets de la population qui nous permettra après généraliser les résultats alors pour construire un instrument de mesure vous avez donc le choix du concept à mesurer 1 et notamment quand je dis mesurer la dépression ben en fait il ya déjà à peu près une centaine d'instruments disponibles en population générale publié validé il y en a des très courts des très long des auto questionnaires des hétéro questionnaires donc c'est peut-être pas la peine de vous énerver à construire votre propre instrument à vous alors que les gens ont fait ce travail on dit pour vous donner un ordre d'idée que construire une échelle et la valider c'est dix ans parce qu'il ya tout un process qui permet de dire à la fois à la fin de dire c'est un bon instrument qui mesure bien ce qu'il fait c'est qui est valide et fiable pour pour arriver à passer toutes ces différentes passages de validation et de fidélité c'est dix ans de travail donc vous imaginez bien qu'on se lance pas comme ça tous les jours pour lancer un nouvel instrument donc on va regarder ce qui est déjà disponible et puis quand effectivement vous avez un concept qui est totalement original ben vous allez être obligé de mesurer votre propre question de faire votre questionnaire ensuite vous allez choisir les items c'est à dire que ok maintenant je veux mesurer si vous aimez la glace à la vanille parce que c'est votre passion dans la vie mais clairement qu'est-ce que je vais y mettre dedans combien d'items comment je vais écrire les questions qu'est ce que je vais proposer comme modalité de réponse à chaque fois vous allez avoir à discuter alors ce qu'on fait en général c'est on évite de partir avec des prérequis parce que c'est souvent comme ça qu'on fait des erreurs mais on fait des études pilotes et des études tests qui regardent est ce que les gens comprennent bien est ce que c'est rempli à chaque fois est ce que par exemple est un bon alpha crown back maintenant que vous êtes familier et puis après donc il ya l'algorithme du calcul du score qu'on va voir rapidement tout à l'heure donc on va tenir compte est ce qu'il ya des instruments qui existent est ce que on veut cibler une population particulière ça c'est important parce que si vous vous intéressez par exemple à la qualité de vie dans la sclérose en plaques vous avez intérêt à avoir un instrument qui soit très accessible pour les sujets qui souffrent de sclérose en plaques de ceux qui sont quasi asymptomatiques jusqu'à ceux qui sont en fauteuil roulant voire dans leur lit chez eux qui vont pas forcément voir la médecin parce que c'est des visites à domicile qui vont pas forcément à l'hôpital parce que des fois après ils viennent c'est avant le déconversation finale ils sont trop graves et donc on a on doit se focaliser plus tellement sur la qualité de la mesure mais l'accessibilité à ces sujets et tenir compte de leur de leur spécificité par exemple dans les tétraplégies vous faites pas de questionnaire où il faut cocher les items exigence attendue un temps court plus c'est court plus ça sera rempli la population quand elle est limitée dans son la manière de pouvoir être mesurée et notamment après si vous avez la possibilité ou pas d'avoir des cotateurs formés en psychiatrie donc on a beaucoup d'études en population générale en épidémiologie et c'est important de savoir combien de sujets sous de dépression d'anxiété d'addiction simplement là où c'est compliqué c'est que par exemple pour les addictions vous avez une surreprésentation de des addictions en prison notamment quand on fume du cannabis et qu'on en fume beaucoup ça coûte très cher donc la manière d'arriver à s'en sortir souvent c'est d'en revendre et donc quand on en vend ben le risque d'aller en prison est très élevé puisque je vous rappelle que c'est à peu près la moitié des gens emprisonnés en france en relation avec la revente de cannabis donc c'est une énorme part de la criminalité en tout cas ça veut dire que quand on est dépendant du cannabis eh bien on va avoir beaucoup plus de risques d'être en prison et comme vous le savez en prison on a un peu de mal à rentrer dans les enquêtes épidémiologiques donc on est obligé à chaque fois de tenir compte de l'accès à l'information pour la représentativité globale donc dans ces cas là on essaie d'avoir des questionnaires qui soient drivés par des cliniciens des gens qui posent les questions c'est à dire un hétéro questionnaire et non pas un auto questionnaire dans ces cas là il faut que l'hétéro questionnaire soit fait par quelqu'un qui sait le faire alors en france on utilise beaucoup des psychologues les psychologues sont très nombreux et pas cher sur le marché en france aux états unis c'est trop compliqué et donc ils utilisent des social workers des travailleurs sociaux qui sont en gros des étudiants un payé au lance pierre qui font ça pendant le week-end et où les vacances pour gagner un peu d'argent leur motivation et intérêts scientifiques et modestes ils sont payés au sujet inclus donc ils font ça vite et plus vite ils le font mieux c'est par exemple c'est une étude qu'il avait montré dans le temps mis par les patients pour remplir ce sondage sur la maladie mentale sur la vie c'est quand même beaucoup est-ce que vous avez déjà été déprimé est-ce que vous avez déjà des destinations est-ce que vous avez déjà des moments anxieux enfin vous imaginez bien qu'à un moment ou un autre finissait par répondre oui c'est normal et donc les les épidémiologistes se sont rendu compte que dans l'ordre d'apparition des cahiers la prévalence diminue au fur et à mesure alors certes on a peut-être mis des maladies les plus fréquentes au début mais très rapidement il y en a un qui a dit ouais mais quand le clinicien il débarque et il pose les questions il voit que quand le sujet répond oui aux deux premiers il doit ouvrir les 25 pages derrière pour aller dire et ça a commencé quand et qu'est ce que vous avez fait comment ça s'est fait cette pathologie là et par la suite il lui dit et vous avez déjà été anxieux il va économiser 25 minutes ou une demi-heure donc il va pas forcer le point de vous êtes sûr que vous avez pas été anxieux dans votre vie parce qu'en fait il a énormément à y gagner vous voyez ces aspects dimensions humaines c'est extrêmement important parce que finalement ça retentit directement sur les mesures voilà puis après on utilise on fait attention aussi à l'utilisation attendue ainsi c'est observationnel décisionnel c'est pas le même registre par exemple comme vous le savez pour les indications des médicaments prescrits en france et pour nous c'est plutôt les psychotropes on se base sur des études qui sont spécifiques qui sont requises d'abord par l'agence européenne le mea qui va donner par la suite une autorisation de mise sur le marché en europe et qui sera re-évaluée dans chacun des pays de la communauté européenne donc il ya des prérequis dans le fait de pouvoir mettre sur le marché un produit qui est donné donc les laboratoires le savent et bien entendu ces études ne sont pas épidémiologiques elles sont des études d'efficience est ce que ça marche et on donne des critères très spécifiques dans ce type d'études ça n'a plus rien à voir dans la qualité psychométrique on attend du décisionnel et donc c'est du coup un niveau d'attente qui est bien supérieur à celui de repérer des différences dans les facteurs de risque donc je l'ai dit tout à l'heure rapidement hétéro auto questionnaire un hétéro questionnaire donc ce sont les entretiens libres donc là en gros vous prenez votre papier votre crayon et vous allez écrire ce qui vous passe par la tête en interrogeant le patient de manière ouverte ou alors et c'est plus souvent le cas semi structuré le patient a-t-il eu des moments dans la vie pendant au moins deux semaines où il s'est senti triste et puis si le patient dit mais qu'est ce que vous voulez dire par triste là vous avez le droit de répondre en disant voilà on veut dire par là et donc vous êtes relativement flexible mais vous devez mesurer les items qui vous sont proposés est structuré là c'est ce qui se fait pour les étudiants qui sont pas qui sont pas des médecins ou des cliniciens où vous devez lire l'item vous dites je veux pas le savoir vous me dites oui ou non et donc vous êtes en gros juste là pour repérer les questions et donc c'est là où la formulation de la question est particulièrement importante après il ya des facteurs qui vont influencer la cotation bien sûr si vous demandez si vous êtes cafardeux le matin le midi ou le soir ça n'a rien à voir c'est comme votre niveau de vigilance un petit peu de mal à se réveiller le matin là on va se rapprocher du pic de vigilance vers 9 heures 10 heures et puis à 14h30 général un bon écroulement du niveau de vigilance qui repart un peu par l'après qui rediminue par la suite le moral c'est pareil vous êtes avec des fluctuations d'urne du de votre émotion positive comme négative d'ailleurs qui est très classique le pic d'émotion négative il est plutôt le matin et puis au fur et à à mesure ce qui empêche pas d'avoir des émotions positives c'est pas corrélé c'est peu corrélé et puis au fur et à mesure de la journée avec les stimulations et l'enrichissement de votre vie sensorielle vous avez une amélioration des humeurs le lieu aussi c'est pas pareil quand vous remplissez un questionnaire au travail sur le suicide au travail et quand vous le faites chez vous le week-end donc tous ces critères là ils doivent être extrêmement bien considérés à chaque fois et tout envisager quand on commence une étude alors on fait dans ces questionnaires là aussi des formulaires qui essaient d'expliquer la manière au mieux pour que tous les cotateurs utilisent les mêmes techniques il ya une énorme différence avec un cotateur un peu empathique sympathique à qui on a envie de se confier le type qui fait la gueule et qui a qu'une idée toutes les 30 secondes c'est regarder son monde ça monte pour pouvoir dire quand est-ce que ça finit cette horreur donc ces critères là on essaie au maximum de les de les tenir et puis pour ça la meilleure manière de le faire c'est de le mesurer comme toujours et donc normalement dans toutes ces grandes études épidémiologiques tous les cotateurs on leur donne des vidéos qui ont été pré-filmés pré-cotés et on regarde comment le cotateur va coter ce sujet là et regarder ce qu'il va coter comme les autres c'est la fidélité inter à juge les autres questionnaires c'est beaucoup plus simple vous donnez juste parce que c'est le patient qui fait le boulot on se dit oui mais alors du coup ça sera moins fiable pas forcément du tout patient est très bien placé un pour parler de lui ou le sujet d'ailleurs en général les gens bien remplir des questionnaires surtout quand on leur donne les résultats ils ont l'impression de lire un sondage sur marie claire mais du coup ça ça si c'est fait de manière un peu sympa et ludique les gens le font bien et quand ils le font bien mais du coup l'information recueillie de qualité par contre il faut vraiment faire des consignes courtes des phrases claires simples quand ça commence à être embrouillé où les gens abandonnent très vite ils ont bien raison il faut absolument l'exhaustivité des réponses pour les histoires de représentativité dont on a parlé tout à l'heure et d'exclusivité des réponses quand on vous dit est ce que vous préférez a ou b et vous marquez en dessous petit c oui mais moi ça dépend parce que le matin c'est là vous imaginez que l'ordinateur va avoir un petit peu de mal à remplir et ça veut dire que l'item finalement il n'est pas suffisamment bien précis ou que les critères de cotation n'ont pas été suffisamment explicite par exemple on dit toujours répondez a ou b qui vous correspond le mieux si aucune des réponses ne vous satisfait mettez celle qui vous qui s'éloigne le moins de vous même comme ça les grands obsessionnels qui va dans la précision arrive quand même à répondre on fait très attention et c'est pour nous un énorme problème qui est pas tellement la subjectivité mais la désirabilité est ce que vous pensez que vous devriez manger moins de chocolat vous allez avoir 90% de dire ah bah oui oui c'est vrai c'est gras le chocolat faut pas en manger et la réalité c'est bien entendu rien de l'avoir évoqué il y en a 20% qui vont se lever pour aller bouffer un morceau de chocolat c'est bien naturel et donc le problème c'est qu'il faut pas dire comment le patient évalue qu'il pourrait ou devrait mais comment il fait réellement et donc on fait attention la notion de désirabilité par exemple dans mon service on mesure de plus en plus pas que sur les questionnaires mais on fait aussi la conductance cutanée la dilatation populaire et le high tracker la poursuite populaire donc au lieu leur demander ce qu'on travaille beaucoup avec des patients qui souffrent d'anorexie mentale leur demander ce que vous estimez que vous êtes trop grosse le vécu de l'anorexie vous verrez ça plus tard dans vos études c'est que justement alors qu'elles sont trop maigres elles se vivent trop grosses et donc c'est extrêmement difficile de manger quand on pense qu'on est déjà trop gros et donc ça c'est un critère que très vite il va se confronter à la réalité c'est à dire que tout le monde autour d'elle dit mais écoute mange t'as vu comment t'es maigre oui mais moi je me sens gros mais oui mais regarde toi regarde toi dans la glace t'es beaucoup trop mais donc ils entendent les patients qui sous d'anorexie entendent ça toute la journée donc elles savent que c'est pas un message à bonne désirabilité sociale et quand on leur dit est ce que vous êtes trop maigre et qu'en plus les anorexies sont souvent intelligentes futées bon élève appliquée et donc à forte envie de plaire de plaire au sens social du terme eh bien elles vont compter ah bah oui oui ça je suis trop maigre mais c'est pas vrai elles le font parce qu'elles se sont adaptées à la pression sociale de manière parfaitement compréhensible mais leur vécu n'est pas celui là donc on fait ces questionnaires alors bien entendu on dit est ce que vous vous ressentez trop maigre même si certains peuvent vous dire trop c'est donc on arrive on leur facilite un peu l'élaboration de la réponse adaptée dire celle qu'elles ressentent vraiment et maintenant de plus en plus on le fait sur un mode donc sensoriel neuro végétatif plus que déclaratif quand on fait la conductance cutanée c'était l'ancien test de vérité de mensonge de la cia on vous met juste deux petites électrodes sur le doigt mais pas d'électricité mais on regarde en fait le niveau de transpiration les glandes sudoripares qui s'excitent un peu quand il ya un peu d'émotion qui monte et donc les glandes sudoripares sécrète et donc la conductance d'une électrode à l'autre sur le doigt augmente et on voit donc la réaction émotionnelle automatique face à un postulat qu'on propose aux patients donc ça on fait pas mal mais c'est quand même un peu compliqué comme machine parce qu'il faut faire des airs sous la courbe il faut organiser les statistiques c'est un peu lourd donc maintenant on est passé au high tracker purple size où en fait on leur montre des images sur un écran et on va montrer donc des images de gens obèses de points normal et de taille fine et de voir quand est-ce comment le sujet réagit d'abord où son regard se pose parce que vous connaissez ce système c'est vous avez un lumière infrarouge qui part de l'écran c'est deux petites boîtes noires qui est sous l'écran donc vraiment au niveau on voit rien en dehors de cette petite boîte noire vous percevez pas c'est enlumage infrarouge qui se reflète sur la pupille la pupille reflète la lumière heureusement et donc elle est capturée par les deux caméras qui sont de chaque côté de la boîte noire et en fait comme vous le savez la réfraction de la pupille va donner l'intensité du retour lumineux et donc on va être capable grâce à l'organisation de où se passe le reflet de la pupille de savoir où le sujet par mathématiques pose son regard sur l'écran en général c'est les fesses les épaules la taille là où les filles ont une attirance naturelle qui est leur propre préoccupation autour de la silhouette et après on va regarder la dilatation pupillaire c'est à dire quelle émotion ça suscite face à la représentation de cette image donc vous voyez ce sont d'autres types de mesures qui ont aussi d'autres limites et d'autres difficultés notamment de facilité on peut pas se balader l'appareil vaut 5000 euros donc compliqué d'en avoir 400 comme ça dans une salle mais en tout cas qui permettent voilà d'essayer de voir la validité des instruments par rapport aux réactions émotionnelles donc donc la 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 manière de côté la manière d'utiliser ces mesures peut-être de plus en plus simple et parfois assez compliqué mais qui va apporter une information différente on va faire donc aussi attention au déni au manque de coopération si je vous demande est ce que vous avez vous êtes déjà injecté de la morphine des morphiniques il ya des chances que on est 0% de oui pourtant statistiquement il y en a forcément 0 à 5% dans la population ici présente pourquoi parce que la désirabilité est mauvaise mais aussi parfois parce que on dit oui mais c'était parce que j'avais des problèmes de douleur ça m'avait été et donc etc et donc d'autres raisons qui vont faire que on ne veut pas se représenter dans ce type de population et donc on va dénier l'existence du trait donc c'est plus le fait que j'ai du mal à me le représenter c'est que j'ai un processus d'inhibition qui va empêcher de le mesure et puis après il ya le manque de coopération si vous vous intéressez à la psychopathie ce qui est une pathologie absolument passionnante et bien le problème c'est que ces patients là partent des